salam alaikum hello hola c'est aurélie du blog maroc et moi le blog dédié à tous ceux et celles qui veulent apprendre le derija facilement et s'épanouir au maroc je te souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo où je veux répondre à une question qui m'a été posée par l'une des abonnés à la chaîne youtube maroc et moi donc c'est une question de prononciation du derija marocain donc elle me demande quelle est la différence de prononciation entre rjel qui veut dire pied ou bien jambes et rajel qui veut dire homme et bien comme je viens de te le dire pour la jambe le pied on dit rjel 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 donc tu vois ça va très vite tandis que pour un homme on dit rjel 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 est ce que tu vois la différence rjel 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 donc pour un homme tu 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 vas étendre le a tu vas prononcer un grand a rjel alors que pour la jambe le pied tu ne prononce pas de a tu dis très vite rjel 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 en suite quelle est la différence de prononciation entre j'me' et j'me' donc j'me' c'est-à-dire range par exemple j'me' range tes affaires donc j'me' là c'est pareil on prononce très vite il n'y a pas de a au début tandis que pour la mosquée on dit j'me' donc tu vois il y a encore un a qu'on va prononcer de manière longue j'me' mosquée j'me' range j'me' j'me' range j'me' mosquée et donc tout pour faire une précision par rapport justement à la dame qui m'a posé cette question là elle m'avait dit j'me' c'est vendredi non c'est pas ça j'me' c'est la mosquée le vendredi on dit j'me' c'est comme ça qu'on dit le vendredi donc j'me' la mosquée j'me' vendredi et la prière du vendredi on dit j'me' donc pour revenir à ce qu'on a vu au début r'j'l jambe pieds r'j'l j'me' r'j'l et j'me' range j'me' j'me' c'est la mosquée d'accord et le vendredi j'me' la prière du vendredi j'me' ensuite le rouge se dit h'mar 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 alors attention parce que ça c'est vraiment une erreur qu'on fait sans arrêt je suis obligé de m'arrêter là le rouge se dit h'mar h'mar faut faire très attention à la prononciation il faut pas prolonger le a parce que si tu dis h'mar là c'est une insulte ça veut dire l'âne donc tu vois bien la différence h'mar tu vas très vite tu prononces à peine le a h'mar et si tu prolonges trop le a ça fait h'mar et là c'est une insulte donc tu vas très vite dit tu dis h'mar h'mar d'accord donc voilà j'espère que cette question la réponse à cette question t'aurait été utile et puis ben si tu as d'autres questions n'hésite pas à me les poser si j'estime qu'elle peut faire le sujet d'une vidéo bien je le ferai avec plaisir merci beaucoup de ton attention et je te dis à très bientôt pslama bye bye